Elle représente pendant un an la beauté et l'indépendance féminine, Diane Lair, Miss France 2022, avait accepté l'invitation du Chinese Business Club ce lundi 7 mars, à l'occasion de la journée du droit des femmes, célébrée le lendemain. Accompagnée de Sylvie Tellier, elle était absolument sublimant robe rouge, les cheveux lâchés. La directrice du comité Miss France, quant à elle, semblait s'être totalement remise de sa blessure aux genoux et était rayonnante. Elles ont pu y croiser Alexandra Lamy, d'ailleurs nommée femme de l'année par le Chinese Business Club pour son engagement dans la maison des femmes. L'actrice, qui a récemment partagé un week-end de thalasso avec sa fille Chloé, était venue en célibataire mais s'est amusée à danser sur le tapis rouge. Elle y a retrouvé un réalisateur qu'elle connaît bien, Eric Laven, retour chez ma mère, l'embarras du choix. Venue déjeuner avec sa femme. D'autres actrices avaient décidé de rendre hommage aux femmes, notamment Frédéric Bell, qui a longtemps posé avec Sandra Lou. L'actrice de la Minute Blonde, sur Canal Plus a d'ailleurs toujours été une féministe engagée. Mélanie Bernier et Louise Monod, très amies dans la vie, ont quant à elles partagé un très bon moment avec la comédienne de planqueur, Joséphine Drahi, récemment devenue maman. Enfin, certaines de leurs collègues étaient venues témoigner de leur engagement, notamment Vanessa Guide, Alade II, Natacha Régnier, Les Brasselers Rouges, ou Stéphanie Pastercan, Kaboul Kitchen. Des femmes de télévision avaient également fait le déplacement dont Capucine Anna avait deux anciennes candidates de la Star Academy, Karima Charny et Aurélie Conaté. Enfin, des femmes politiques étaient venues, souriantes, dont Michel Alliot-Marie et Jeanne Dautézer, maires du 8e arrondissement de Paris. Mais toutes ces femmes puissantes étaient tout de même accompagnées de plusieurs hommes dont l'acteur Frédéric Tchaun, qu'on retrouvera bientôt dans le 3e volet de Quest Ce qu'on a fait au bon Dieu, en compagnie notamment de Noum Diawara et Elodie Fontan. Zinedine Soualem, acteur fétiche de Cédric Clapiche était également venu et a retrouvé Guillaume Pley, animateur du QG sur YouTube. Enfin, Raymond Domenech, récemment séparé d'Estelle Denis, était souriant au dîner. L'ancien joueur de foot et sélectionneur de l'équipe de France, dont la fille Victoire, 18 ans commence à se faire un prénom dans les compétitions de natation, a sans doute pu discuter de sport avec Cyril Banzaquin, champion de Muay Thai et de kickboxing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada